Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon samedi. Je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages au niveau sentimental. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, intemporelle, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et écoutez bien vos ressentis. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, un soin énergétique Laochie, un accompagnement Flamme Jumelle ou être initié en soin énergétique Laochie, vous retrouverez toutes les infos sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter par mail, par SMS ou vous pouvez aussi réserver directement votre rendez-vous sur mon site cristalame.com. Alors, on va voir un petit peu où en est votre autre dans sa vie et aussi par rapport à vous. Donc, on va aller voir pour commencer ce qui se passe du côté de chez votre autre. On va commencer déjà par prendre quelques cartes avec le petit oracle des âmes amoureuses. Merci à vous tous pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour tous vos commentaires bienveillants et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message concernant l'être aimé ? Jacques, quelles sont ses pensées ? Quelles sont les pensées de votre autre vis-à-vis de vous ? Alors, ici, on a quelqu'un qui est désolé, qui a envie de vous présenter ses excuses. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc là, on a quelqu'un qui prend conscience, qui est désolé. Pour moi, cette personne, elle prend conscience qu'elle vous a blessé. Alors, c'est quelqu'un qui a peur de cet amour, parce que c'est un amour très fort, très puissant pour moi. Mais, cette personne, elle prend conscience qu'elle vous a blessé. Et cette personne, elle a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc là, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre, par rapport à son comportement. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, je l'ai perdu. Alors, on va aller voir un petit peu où en est votre autre dans sa vie. On va voir un petit peu avec l'oracle Magic Love. Donc, où en est votre autre dans sa vie ? Après, on ira voir où en est votre autre par rapport à vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Alors, déjà, ce qu'on nous dit en dos de deck, c'est qu'on a quelqu'un qui vit un grand bouleversement émotionnel. On nous parle également de nuit noire de l'âme. Donc, il est possible que cette personne traverse sa nuit noire de l'âme. Allez, où en est votre autre dans sa vie ? Alors, on nous parle ici d'opportunité, de saisir sa chance. Donc, c'est quelqu'un qui va oser saisir cette chance de vivre cette histoire d'amour. Mais bon, on va voir ce qui ressort de plus. Mais qu'est-ce qui se passe là dans sa vie ? Où en est votre autre dans sa vie ? Alors, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ. On nous parle de nouveau départ, de renaissance. Donc, on a quelqu'un qui va saisir de nouvelles opportunités, qui a peut-être des nouveaux projets en tête. En tout cas, on a clairement quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Oui, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec une femme. Donc, c'est vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui ne vous oublie pas. Si vous êtes en séparation, on vous dit que cette personne, elle pense très tendrement à vous. Alors, oui, c'est une situation qui prend beaucoup de temps. Mais sachez que cette personne, elle vous aime d'un amour profond et sincère. On vous parle ici de victoire, de réussite. Et on nous parle d'événements heureux, de célébration. Donc là, vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose de beau. Pour moi, c'est un engagement. On nous parle également pour certaines personnes de mariage. Donc, voilà. Peut-être aussi que cette personne, elle est déjà engagée dans sa vie. Mais en tout cas, voilà. On vous dit que cette personne, elle va aller sur un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va... Qui va, en fait, vouloir se lancer avec vous. Parce que cette personne, comme on l'a vu, elle a peur de vous perdre. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui culpabilise, qui est désolée de vous avoir blessée. En tout cas, on vous parle d'une belle victoire. On nous parle d'un événement heureux qui arrive avec l'être aimé. Alors, on va continuer avec l'oracle des amoureux. Donc, s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais savoir un petit peu où en est cette personne, où en est l'être aimé dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un ici, oui, qui vous a déçu. On me dit également que c'est une personne qui est triste, qui est déçue. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... On voit que c'est quelqu'un qui pleure. Il y a des émotions qui remontent. Pour moi, on a clairement quelqu'un qui... On a clairement quelqu'un qui traverse un grand boulevent, un gros bouleversement émotionnel, qui traverse peut-être sa nuit nord de l'amour. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, on nous parle ici de lien indestructible. On me dit que vous êtes inséparables. Peu importe ce qu'il se passe entre vous et cette personne. Peu importe les hauts et les bas. Peu importe les conflits, les disputes qu'il y a pu avoir entre vous. On vous dit que de toute façon, c'est un lien qu'on ne peut pas couper. Donc là, on vous conseille vraiment de laisser venir, de laisser faire les choses. Parce que de toute façon, vous allez aller vers cette victoire avec l'être aimé. Voyez, on vous parle d'une invitation, d'un rendez-vous. Donc, on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver. On me dit que c'est quelqu'un en ce moment qui traverse certaines épreuves, qui traverse des difficultés. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît ? Alors, on vous dit que cette personne, c'est une personne de confiance. Peut-être que vous doutez beaucoup de votre hôte parce que cette personne, comme on l'a vu, n'a pas toujours été correcte avec vous. Mais, en tout cas, on nous parle de quelqu'un qui a envie d'une relation durable, stable avec vous. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne. De toute façon, pour certaines, ici, vous allez vers un engagement avec l'être aimé. Et vraiment, ça va être vraiment une belle victoire, une belle réussite. Après une longue période d'attente, on vous dit que les choses vont vraiment se décanter en votre faveur. De toute façon, cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Alors, on nous dit ici, objectif à atteindre, chemin à parcourir. Donc oui, son objectif à cette personne, c'est vraiment de revenir vous rejoindre, de vous proposer cette relation durable, cet engagement. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de quelqu'un qui va faire le grand saut, qui va vraiment passer à l'action. En d'autres decks, on retrouve la carte engagement union. Donc, on vous confirme encore une fois que pour certaines personnes, vous allez vers un engagement avec l'être aimé. Et on vous dit que c'est le bon moment. Il est l'heure. Cette personne sait qu'il n'y a plus de temps à perdre. Alors, on va continuer avec l'oracle de ta destinée. Oui, on vous parle bien ici d'une évolution positive entre vous et cette personne. Alors, ici, on nous parle de solitude, d'épuisement. On a quelqu'un ici qui se sent seul sans vous, qui est épuisé, qui est fatigué. Comme on l'a vu en début de guidance, peut-être que cette personne, elle traverse sa nulle heure de l'âme. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une étape qui est compliquée à traverser, mais qui est nécessaire. Là, on a quelqu'un qui est dans la réflexion, qui réfléchit. Alors, on a quelqu'un qui est dans la tristesse. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes séparés. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles de votre hôte depuis l'été dernier. Mais, on vous dit quand même que les choses vont s'améliorer. Parce qu'avec la carte de l'été, on nous parle également d'atmosphères plus chaleureuses, plus détendues à venir. Alors, oui, cette rencontre entre vous et l'être aimé, ça a vraiment provoqué beaucoup de jalousie, de médisance autour de vous, autour de cette personne. On a clairement des personnes autour de vous ou autour de votre hôte qui ne veulent pas vous voir ensemble. Alors, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial. Alors là, il y en a trois. Je ne vais pas les prendre. Allez, je vais en reprendre une dernière, s'il vous plaît. Alors, on vous dit oui. C'est vraiment un grand oui. Il y aura bel et bien une belle évolution positive avec l'être aimé. On vous dit que si vous vous posez des questions par rapport au retour de cette personne, si vous vous demandez si cette personne veut un engagement avec vous, on vous dit oui. C'est un grand oui. Donc, magnifique guidance. Si ça vous parle, merci de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Je serai ravie de vous lire. Alors, je vais prendre une petite carte avec l'oracle des amoureux. Alors, on vous annonce ici un nouveau départ. On vous dit qu'une nouvelle aventure se prépare, saisie-la à bras le corps et vit tes rêves passionnément. Donc là, on vous parle vraiment d'une belle évolution à venir avec l'être aimé. En tout cas, pour certaines personnes ici, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque c'est général, mais pour certaines d'entre vous, vous allez vers un engagement avec l'être aimé. Je vais prendre une petite carte avec l'oracle La Rose de Maman Marie. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, on vous dit la rose de Maman Marie. Cette rose ne fane jamais car elle est la rose de la paix, la rose d'amour, d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Donc là, on vous dit que pour certaines personnes, n'hésitez pas à demander à Maman Marie quand vous avez besoin de soutien, quand vous avez besoin de vous sentir. C'est-à-dire, vous voyez, des fois, moi, j'appelle Maman Marie quand j'ai besoin de soutien, quand j'ai besoin, quand ça ne va pas en fait. Appelez Maman Marie, c'est vraiment... Ça va vraiment vous aider parce que Maman Marie, elle va vous envelopper vraiment de son amour, de sa lumière, de ses belles énergies, de sa douceur. Alors, on vous dit ici un immense sacrifice. Si tu fais quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire car parfois oser t'aidera à voir des choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Donc là, on vous dit d'oser. D'oser montrer qui vous êtes. D'oser vous affirmer. D'oser poser des limites. On vous invite aussi à oser dire non quand cela est nécessaire. Donc là, on vous dit vraiment d'arrêter, voilà, de vous sacrifier par rapport à une personne ou à une situation. Alors, je vais terminer avec une petite carte conseil avec l'oracle du jardin d'Éden. Allez, quel est le message pour terminer cette guidance s'il vous plaît ? Alors, on vous parle ici de nouvelles directions. On vous dit voyage, petit trajet ou simple promenade. Un déplacement géographique va impacter la suite de ton histoire. Pour moi, on nous parle de quelqu'un, ça y est, qui prend une nouvelle direction. Donc là, on nous parle de l'être aimé qui va se déplacer, qui va venir vous voir. Et pour moi, cette personne va clairement vous dire que oui, il veut un engagement avec vous. et ça va vraiment être la fête. Je pense que là, vous allez célébrer vraiment... Ça va être vraiment une célébration. Vous allez apprendre une bonne nouvelle de la part de l'être aimé et ça va vraiment vous mettre en joie. Donc voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada